Bonjour les Miss Marketing, Justine Alves-Jacquesau. Je reviens après une longue absence dans mon émission Mes Vies de Femmes. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, maintenant ça suffit Justine, tu parles de Mes Vies de Femmes, tu es en train de vivre tes vies de femmes dans tous les sens, ça bouge, c'est inconfortable, tu vises, tu travailles avec, je dis je vis, puis j'ai envie de couper, vous voyez, avec les femmes ambitieuses, les femmes qui ont envie d'arrêter de culpabiliser quand elles sont au boulot, parce qu'elles devraient être avec les enfants, quand elles sont avec les enfants, parce qu'elles devraient travailler plus, quand elles sont en train de faire du sport, parce qu'elles devraient être en train de faire le ménage, bref, cette culpabilité-là qui est tout le temps là. Et puis, dans Mes Vies de Femmes ces derniers temps, il y a tout qui a été un petit peu chamboulé, il n'y a pas eu de grands changements, par contre, c'est comme si, d'embrasser, d'accepter que j'étais ambitieuse, de savoir que, ben voilà, moi j'ai envie de quelque chose de grand pour moi, dans ma vie de femme, ben c'est comme si tout d'un coup, j'arrivais plus parler. Donc aujourd'hui, dans ce petit, petite vidéo de bienvenue-retour, j'avais juste envie de partager ça, Miss Marketing, qui m'écoute, de te dire que, ben oui, des fois, nos rêves, ils sont grands, des fois, on a envie de viser haut, on voit notre idée, notre projet qui est tout là-bas, on sait qu'on va y arriver, on voit le chemin, il nous paraît des fois un peu nébuleux, un peu tout ça, tout ça, mais, on sait qu'on veut y aller. Et je me suis rendu compte que je me suis un peu réfugiée, je crois que je vais dire ça, je me suis réfugiée derrière, justement, mes rôles, mes vies de femme, maman, épouse, copine, etc. pour me dire, mais en fait, tu dis que tu es ambitieuse, mais ce n'est pas possible là, ça ne va pas le faire, tu ne peux pas tout faire, et bien aujourd'hui, je déclare, en refaisant une vidéo pour toi, de te dire, ben oui, tu peux tout faire, tu peux être ambitieuse, tu peux être maman, tu peux être épouse, tu peux être amie, tu peux avoir du temps pour toi, et puis, on va reprendre cette émission en partageant de nouveau comment je fais, comment je ne fais pas, comment je rate, comment je me relève, et pour moi, cette absence de vidéo, cette prise de conscience que je te partage aujourd'hui en toute honnêteté et authenticité, c'est vraiment pas du tout un échec, c'est plutôt une avancée, parce que j'ai vu quelque chose que j'ai mis le doigt, j'ai mis le nom sur quelque chose que je n'arrivais pas à rattraper ces derniers temps, et puis du coup, ben tu vois, j'ai refait cette vidéo pour toi, pour pouvoir partager aussi ce fait que, ben voilà, d'être entrepreneur, d'être, ou bien d'être simplement motivée, ambitieuse pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dans notre travail, et bien, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que tout va se résorber, tout va être, une fois qu'on l'a identifié, tout va se dérouler sous nos pas, le tapis rouge peut-être qu'il viendra, mais on oublie tout ce qu'il y a derrière, et puis, je trouve que moi qui parle de toute la famille, c'est tous ces rôles qu'on a à gérer, et bien des fois, quand ça fait trop peur, ben on va figer, on va procrastiner, on va arrêter, et on va se réfugier, j'ai aucun jugement de valeur, on va se réfugier dans un autre rôle, et puis ben c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, et je suis ravie d'avoir identifié ça, et de pouvoir le partager avec toi. Miss Marketing, je te dis à ma prochaine émission, et je me réjouis de te revoir bientôt.